C'est une exposition qu'on a organisée avec le Musée Hergé de Louvain-la-Neuve, qui a fait suite à la grande exposition du Grand Palais à Paris et l'exposition du Mudak de Lausanne. C'est un peu un mix des deux, adapté à notre saline royale. C'est axé sur Hergé Créateur, Hergé Désinateur. C'est son parcours du début, de son tout début, quand il était chez les Scouts en Belgique, jusqu'au créateur que l'on connaît de Tinter. Mais c'est aussi avec des aspects de sa personnalité et de son talent qu'on connaît moins, comme illustrateur, affichiste, publiciste. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là que l'on retrouve dans cette expo. Et puis surtout des œuvres originales, des planches originales, donc des crayonnées d'Hergé, des débuts de bande dessinée, avant que ça ne passe dans tout le fil qui arrive à l'aboutissement d'une bande dessinée complète. Donc c'est vraiment tout le travail d'un dessinateur. Les objets symboliques de l'œuvre d'Hergé, évidemment, on retrouve le sceptre d'Otokar, ou la statue de Tintin chez les Picaros, donc des éléments symboliques de l'œuvre. Alors une vidéo qui est projetée en continu, qui est Tintin chez les Soviets, donc c'était l'année de la réédition colorée, colorisée, de Tintin chez les Soviets. Donc voilà, on a rendu un petit hommage, et puis c'est le centenaire de la Révolution russe. Alors vu par Hergé, c'était un centenaire un peu polémique, mais voilà, c'est vrai que c'est cette réédition. Donc on l'illustre comme ça. Et puis dans la Grande Berne aussi, là on est dans la maison du directeur, où il y a les éléments les plus précieux de l'exposition, mais dans la Grande Berne, il y a des agrandissements aussi de l'œuvre d'Hergé qui sont assez amusants à voir, avec une fresque à selfie en particulier, où il y a l'intégralité de tous les personnages qui apparaissent dans les 24 albums. Sous-titrage Société Radio-Canada ...